Dans ce monde si déchiré, une lueur d'espoir, c'est d'accepter le temps de la mer, une lueur d'espoir. Bonsoir, M. Marie-Josée Capé. Bonsoir, M. Marie-Claude. Coucou. Comment va M. Capé? Ah bien, M. Capé, ça va par la grâce de Dieu, ça va bien, ça va très bien. Et ton cher époux? Bien, mon cher et ton époux va bien. Merci, Seigneur. Piano, piano, piano. Amen, 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 gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous allons prier puisque, comme c'est écrit dans le livre de Jacques 4-16, que nous devons toujours prier, prier sans cesse. Et tu sais quelque chose, la prière du soir, ça me manquait de prier avec quelqu'un. Même si je prie avec mon chéri, mais trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir partager ce moment, c'est toujours d'une autre. Et je me rends compte, tu peux fermer ton micro? Je me rends compte que, bon, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu ne se sent pas concerné pour prier pour leur famille, pour leur pays, et pour aussi remettre leur journée entre les mains de Dieu, afin qu'ils puissent passer une soirée agréable. Évidemment, il y a des mains qui viennent dire, moi je suis attaqué, priez pour des mots. D'accord? Priez pour des mots. Mais tout le monde est à la sangle de te délibérer. Bien oui, ils viendront te dire, je suis attaqué, prie pour moi, je suis attaqué. Mais quand tu les invites à prier, pour qu'ils apprennent à prier, c'est une formation quand nous sommes là, pour qu'ils fassent le travail à leur niveau, tout le monde se cache. Et je peux te dire, là maintenant, je vais m'engager avec toi, dès qu'on peut. D'accord? On va s'engager pour pouvoir prier pour le peuple. Prier pour tous ceux et toutes celles qui ne se sentent pas concernés. Je voudrais dire aussi que, bon, c'est la plateforme Internet Prières sans frontières. C'est écrit e-Prières sans frontières. Mais ce n'est pas la plateforme de Marie-Claude, beaucoup. C'est nos trois plateformes. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu, hein? Parce qu'au moins, ils peuvent m'utiliser une fois par semaine. Nous serons là pour porter un message. Nous allons porter le message en créole ou en français. D'accord? Nous sommes libres. OK? Nous allons faire ce partage. Mais pour ce premier jour, d'accord, je peux dire que il n'y a que trois qui arrivent. Je me demande, est-ce que les personnes concernées savent vraiment quel est leur rôle? D'accord? Et ce que Dieu attend d'eux ou d'eux. Parce que tu peux me dire, tu viens prier, parce que c'est à ceux qui nous appellent, à cette mission-là que nous avons reçue, de prier les uns pour les autres. De prier pour notre famille, de prier pour nos assemblées, de prier pour notre pays. Nous sommes des intercesseurs et nous devons nous tenir à la brèche afin d'accomplir la mission à laquelle nous sommes appelés. Mais si les personnes sont désintéressées, parce que je pense qu'ils croient qu'ils ont affaire à un homme ou à une femme, alors que non. Nous servons Dieu. Nous ne servons pas Marie-Claude. Nous ne servons pas le bishop Élie. Nous servons Dieu. Alors, nous devons prendre à bras le corps, à bras le corps, ce que nous devons faire. D'accord? Ne pas dire aujourd'hui oui et demain non. Parce que Dieu sait oui et amen. Alors, si nous nous engageons, engageons-nous sincèrement, en vérité, soyons de vrais sentinelles, soyons de vrais sacrificateurs qui se tiennent à la brèche pour pouvoir prier. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, de prier les uns pour les autres, de nous supporter tels que nous sommes, de diffuser l'amour parce que nous voulons être des sources de bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Alors, moi, je m'engage avec toi pour pouvoir faire mener à bien la prière, mais je m'engage avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu que nous prenons notre engagement. Amen. Alléluia. Vous savez, mais tu sais, moi. Nous sommes rentrés en période de cyclone. Mais avant de cyclone, nous avons commencé à couvert trois. Alors, nous, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, nous allons rentrer dans la période cyclonique. Et pour ceux et celles, d'accord, qui ne savent pas qu'il faut se préparer avant que le mauvais temps arrive, ça, c'est leur problème. Mais moi, je commence à clouer ma cloiture. Et nous allons dire à la tempête, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient ceux que l'ennemi de notre âme voudrait mettre dans nos cœurs pour nous décourager, impecqués, découragés. Et tu sais, au temps où j'ai composé ce morceau tempête, d'accord, c'est parce qu'il y avait une grande agitation autour de moi. C'était pareil. Une grande agitation de maladie, de parole dessus. Et je me suis dit un jour, « Ah non, Marie-Claude, tu ne peux pas t'arrêter pour les gens. Tu ne peux pas rentrer dans une coquille. Pour les gens, non, tu n'es pas une tortue. Oui, il faut savoir être une tortue quand il se doit. Quand on voit que les choses sont trop brouillantes autour de soi, eh bien, on rentre sur sa carapace et on attend que tout s'effuit. Et à ce moment-là, on sort, mais on doit sortir, pas abattir, mais sortir libre et vainqueur. Je suis quelqu'un, Marie-Jo, j'ai toujours aimé la prière, Marie-Jo. J'ai été élevée dans une vie de prière. Et je sais, depuis que je me suis convertie, voilà, j'ai vraiment vu les bienfaits de la prière dans ma vie. À travers tout ce que j'endurais, les maladies, les envoûtements, tout ce qu'il y avait dans ma vie, j'ai vu l'efficacité de la prière parce que j'ai été à l'école de la prière. J'ai été à l'école de la délivrance. J'ai été à l'école pour apprendre à lire petit à petit la parole de Dieu et la mettre en pratique. Même si jusqu'à ce jour, comme beaucoup de gens connaissent, de la Genèse à l'Apocalypse et n'arrivent pas à l'appliquer, même si je ne connais pas de la Genèse à l'Apocalypse, mais je mets en pratique et j'essaie de vivre avec ce que j'entends, ce que je veux lire à nouveau. Et de là, à travers la parole, j'ai reçu toutes mes guérisons. Là, maintenant, je ne peux pas continuer à me rendre malade pour quiconque. Je le dis. Quiconque, je me suis engagée avec mon Dieu. Je ne me suis pas engagée avec un homme. Là, j'avance. J'avance en eau profonde. Alléluia! Et c'est la raison pour laquelle avec tous ces chouboulements-là, tout ça qui te ka perturber vie en moi, enjouan dite en pète, ou peke terem moi, pas faire encore. C'est avance, mon cas avance. En grand l'om cas avance. Parce que le Seigneur nous appelle à aller prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur nous appelle à porter la bonne parole. Le Seigneur nous appelle à attirer des âmes. Comment pourrons-nous attirer des âmes si nous ne sommes pas un parfum de bonne odeur? À toi, Marie-Jo. Tout à fait, Marie-Claude. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chère. Parce qu'il est écrit, Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance. Répétez ça! Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance. Dans Jean-Pierre, verset 5 à 9. D'accord? Qu'à l'éternel, qu'a dit non? C'est sûr qu'à l'éternel. De donneront la boue aille, évoquer pour tes fruits. Qu'est fruits pour nous porter? Est-ce que c'est fruits gâtés? Est-ce que c'est fruits pour eux? D'accord? C'est des fruits. Parce que là, on t'entend la parole là, quand tu entends la parole, tu as quelque chose de bon, un fruit juteux à apporter pour les autres et qui ont envie de venir, qui ont envie de venir puiser, qui ont envie de venir cueillir aussi. Tu te diras, oh, est-ce que je peux cueillir une belle manue dans ton jardin? Oui. Alléluia. D'accord? Et nous qui sommes des pécheurs d'hommes, parce que nous sommes des pécheurs d'hommes, d'accord? C'est à ce que Dieu nous appelle des pécheurs d'âmes. D'accord? Mais si nous-mêmes nous sommes des pécheurs d'hommes, qui ont envie de venir rapprocher eux? D'accord? Parce que déjà, nous devons être un exemple pour le monde. Mais si nous-mêmes, entre nous, entre nous, nous ne voulons pas prier parce que nous ne voulons pas faire, je ne sais pas, nous ne voulons pas le faire. D'accord? Mais les personnes qui sont autour de nous, même nos enfants, parce que notre premier ministère, c'est chez nous. D'accord? Si nous, nous ne sommes pas capables de demander à nos enfants de s'adonner à la prière, de faire de la prière, leur priorité numéro un, comment allons-nous faire pour pouvoir dire aux âmes de venir prier avec nous? D'accord? Nous devons mener des actions afin qu'ils puissent voir les fruits que nous portons. D'accord? Et pour qu'eux aussi, ils puissent avoir envie aussi de manger à ce fruit-là. D'accord? De connaître le vrai bonheur parce que c'est un bonheur de connaître Dieu. C'est un bonheur de prier parce que la prière nous permet d'avancer. Nous devons prier en toutes circonstances. Et pourquoi moi, en t'invissable, pourquoi les gens refusent de prier? Moi, c'est ça, moi, en t'invissable, Marie-Jôte. Alors, tu as raison, Marie-Jôte. C'est une parole de vérité ce que tu es en train de dire. Notre première église, c'est notre maison. Amen. Notre première église, c'est notre maison. Nous devons avoir une activité chez nous. L'hôtel où nous érigeons chez nous est notre première entreprise. C'est notre première entreprise puisque les enfants, on ne les voit pas là, mais les enfants sont là, ils écoutent. Même s'ils ne sont pas sur la plateforme, mais ils écoutent. Plus tard, ils me diront, mais mamie, tu as dit telle chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ma maison, l'Esprit de Dieu m'a permis de faire le travail que je devais faire. et les bien-aimés n'ont pas encore compris que c'est en érigeant leur hôtel dans leur maison qu'ils vont gagner leurs parents. La première cellule, quand j'ai commencé la cellule, je l'ai commencé seulement avec mes enfants et mon époux. D'accord? J'ai commencé la cellule et après, ça s'est agrandi. tout cela pour te dire que c'est à travers cette cellule que l'Esprit de Dieu travaille. L'Esprit de Dieu ne travaille pas seulement quand tu es dans une assemblée parce que tu es dans l'adjustation et tu es en train de surveiller tout ce que tout le monde fait. L'Esprit de Dieu travaille dans ta maison. Il est écrit dans la Bible que ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Et je peux témoigner cela pour toi que ma maison et moi nous servons l'Éternel. Même si mes enfants, vous ne les voyez pas au niveau de l'assemblée, mais mes enfants, spirituellement, dans notre maison, on s'entretient parce que nous devons voir aussi que dans certaines assemblées, il y a des choses qui se passent et quand nos familles viennent, ça les déplaît, ils n'ont plus envie de venir. Il y a certaines choses qu'ils entendent, ils te demandent mais où est-ce que tu es? Dans quoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? OK? Tout cela pour te dire, Marie-Jose, ce soir, nous avons un petit peu témoigné de nous aussi. D'accord? Que de mon époux jusqu'à ma dernière fille ont été baptisées et ils ont reçu le Seigneur dans leur vie. Mon père, il est parti récemment, mais il a reçu Christ dans sa vie. La veille de son départ, la veille de son départ, où nous avons fait une belle louange, la prière, nous avons refait à nouveau la prière de repentance. Puisque entre-temps, le temps qu'il avait fait, cela fait, ça fait six ans qu'il avait donné sa vie à Christ. Mais Pouché là, sûrement qu'il voyait des choses, il entendait des paroles. Peut-être qu'il avait aussi son cœur en lambeaux, on ne le savait pas. D'accord? Peut-être qu'il y a eu aussi des murmures, ou pas peut-être parce que la langue aimait parler. Langue aimait parler. Surtout à la dernière minute, tous les jours, on entendait qu'il va partir, il n'a pas pour toi. Voilà. Mais il y a des paroles qu'on prononce quand quelqu'un est en phase terminale qu'on ne doit pas prononcer. même quand la personne vraiment est sous le point de trépasser, il y a des paroles que l'on ne doit pas prononcer devant ces gens-là parce qu'ils entendent mieux que nous. OK? Eh bien, nous avons prié pour lui, il ne parlait pas, mais nous regardait, il était là. Il était content de la louange et de la prière. Il m'a tenu jusqu'à ce que je lui ai dit, papa, laisse-moi te dire. Je le lui ai dit, je ne commente pas. Je lui ai dit, laisse-moi te dire, tu veux me pomper ou tu veux récupérer ce qu'il y a en moi, tout mon jus? Eh bien, maintenant, c'est l'heure de me lâcher. Va en paix. Et tellement qu'il l'entendait, l'Esprit de Dieu m'a dit de mettre ce qu'il aime. Ce gars-là, il aimait le cadrin. Dans la famille, c'est une danse que nous aimons. D'accord? Il aimait le cadrin. Je lui ai mis quatre figures de cadrin. Mais pendant qu'il est comme ça, il dansait avec son pouce. Et je leur dis, regardez, vous voyez? Il entend. Tu fais la prière au final. Et puis, je lui ai dit, papa, laisse-moi te dire. Il est temps que tu pars dans le repos. D'accord? Tu lâches tes cheveux, lâche prise. Ok? Mais aussi, ne le fais pas ce soir. Je lui ai dit, ne le fais pas ce soir, tu nous laisses dormir. Et j'ai dit à ma famille, vous allez dormir, parce que moi aussi, j'avais envie de dormir. Ok? Puisque je savais ce qui nous attendait. Et je lui ai dit, demain matin, tu fais tout ce que tu as à faire. Et quand ma gang serait venue lui dire bonjour, il a regardé, il a souffré la tête et puis un petit moment après, il est parti. Mais, il est bien parti. Il est parti avec les dents qu'il aimait beaucoup. Il y avait une petite dame qui la poussait à manger, qui l'aidait, qui la, voilà, qui le massait, d'accord? Il était bien. Eh bien, c'est avec lui, il était là avec lui quand il est parti. D'accord? Il était là avec elle. C'est pourquoi je te dis que tout ce que nous faisons dans la vie a un prix. Nous ne devons pas chercher la gloire sur la terre. Notre couronne n'est pas sur la terre, mais notre couronne est dans les lieux célestes. Ne nous attendons pas à ce que les autres nous donnent pour que ce soit un retour. N'attends pas le retour des autres. Avance. Parce que les gens peuvent te faire des coups bas et tu dis, ah, je ne vais plus faire pour lui, je ne vais plus regarder. Non. Gardez-il même en désir. Dis bonjour. Il fait bien manger. Il ne peut pas lever, aidez-il lever. c'est ce que Dieu nous demande. C'est notre première mission. Quand Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres, il ne te demande pas d'aimer seulement ceux que tu couds toi tous les jours. Mais il te demande d'aimer tous ceux et toutes celles que tu rencontres. Quel que soit ton état, tu dois avoir un cœur ouvert. Même si cette personne, tu l'as rencontre dans la rue, il ne sent pas bon, il est SDF, tu dois aimer cette personne-là. Tu dois lui dire un petit mot d'amour, un bon mot. et il est toujours content. D'accord? Hier, j'ai croisé une petite dame qui avait une allure pas trop bien et j'étais avec ma fille. Et bien, quand elle est passée, elle m'a dit « Bonsoir, madame. Que Dieu vous bénisse. » Ma fille m'a dit « Maman, tu as entendu ? » Elle lui dit « Oui, je l'ai entendu. » Mais c'est un enfant de Dieu qui est tombé dans une mauvaise face. Je prie le Seigneur pour que le Seigneur l'aide à se rattraper. D'accord? Qu'est-ce que tu peux dire, ma sœur ? C'est ce que Dieu nous demande, Marie-Claude, de nous aimer les uns les autres. D'accord? D'apprendre à nous regarder avec ses yeux. D'accord? Lui demander de nous donner un cœur d'amour. D'accord? Parce que quand nous avons de l'amour, Dieu demeure en nous. D'accord? Et comme tu dis, si tu n'aimes pas ta sœur qui est à côté de toi que tu vois tous les jours, comment peux-tu me dire que tu aimes Dieu ? D'accord? Tu ne peux pas aimer Dieu alors que tu n'aimes pas ta sœur à côté de toi. Nous devons faire un choix. Un choix. D'accord? Parce que Dieu nous a laissé des promesses. Dieu nous a demandé, nous a laissé certains commandements. Nous devons, sans que faire ce peu, appliquer ce que Dieu nous a demandé. D'accord? Mais, dans le monde actuel, le monde où nous vivons, Marie-Claude, même autour de nous, je remarque que la haine est plus facile que l'amour. Les critiques sont plus faciles. D'accord? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose, mais ils critiquent la personne qui le fait. Ils critiquent la personne qui le fait. Alors que, si tu te mettais avec cette personne, d'accord, ce serait quelque chose de plus que tu apporterais parce que, de toute manière, je t'apporte quelque chose, toi, tu m'apportes quelque chose. Mais nous ne savons pas vivre dans l'unité. et notre papa d'amour veut nous voir dans l'unité de corps de Christ. Mais nous ne savons pas faire ça, Marie-Claude. Ça, c'est un travail que nous devons essayer d'appliquer, faire passer ce message. Parce que, comme je dis, nous devons être un témoignage pour le monde. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent. Mais qu'est-ce que ces personnes disent, «You pa ka entend you entre you, you pa ka arrive fe a yi entre you, ka se moun na sa ka rapporte mou? Ka se moun na sa pe rapporte nou? » Et quand tu regardes bien, les gens ont raison. Parce que tu ne peux pas avoir la division entre nous chrétiens, entre nous peuple de Dieu et aller demander au gens d'apprendre à s'aimer, d'aller demander aux gens de vivre dans l'unité. d'accord? Nous sommes pas capables de faire ça. Nous devons déjà apprendre à nous aimer comme nous sommes parce que nous sommes différents. Nous pa fait à d'un même moule là. Nous uniques. Nous n'y si moun, nous fait si moun en nous. Nos enfants sont différents parce que nos enfants ont chacun, chacune de leur caractère. Nous sommes mariés à un homme. Il a reçu une autre éducation que nous. Il a son caractère. D'accord? Et nous avons compris parce qu'il y a l'amour. Et c'est sûr que les gens doivent comprendre. L'amour doit faire partie intégrante de notre vie. Et c'est important. Regarde ce que tu me dis avant le départ de ton papa. Ah ben, il est parti avec le cœur en paix parce qu'il a senti qu'il y avait de l'amour autour de lui. Et c'est important. C'est important. Parce que quand il partait et il voyait que ses enfants sont en train de se chamailler ou il n'y a personne à ses côtés parce qu'il n'y a personne pour pouvoir l'aider à partir en paix, ne serait-ce que même lui permettre de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ah ben, ce serait grave pour nous. Ce serait grave pour vous aussi parce que mine de rien, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous avons des comptes à rendre à Dieu parce que nous ne sommes pas solidaires, parce que nous n'avons pas de l'amour l'un vis-à-vis de l'autre, parce que je vais regarder et nous sommes à combien on a fait passer le message. Personne n'est disponible. mais c'est grave ça, c'est grave. Nous devons nous remettre en question. Ne pas voir Marie-Claude, ne pas voir Marie-Josée parce que Marie-Josée a sa façon d'être, Marie-Claude a sa façon d'être, mais nous adaptez nous pour l'œuvre de Dieu pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que nous derrière. rien. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. D'accord? Alors que Christ nous appelle non seulement à nous aimer les uns les autres, mais aussi à vivre dans l'unité. Et c'est ça l'importe. Amen? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Marie-Claude. Oui, la question est sommes-nous ou avons-nous la volonté d'être dans la construction? Puisque l'amour c'est quelque chose qui se construit. Il faut passer par plusieurs phases. Tu as besoin de construire une maison. Tu dois commencer par l'architecte. Il y a tellement de choses à mettre en place avant de mettre cette maison debout. Cependant, tu peux chercher une vieille dame et lui donner une masse, lui demander de détruire une maison. Mais entre-temps, il y a la construction. Tu as besoin de construire et l'autre, tu as besoin de détruire. Laquelle qui sera détruite ou construite en premier? la petite dame, elle aura beaucoup plus de force, alléluia, pour pouvoir démolir, détruire. Cependant que l'entrepreneur, d'accord, il aura beaucoup plus de travail à faire pour la construction jusqu'à ce que tu es clé en main. et bien, c'est ce qui arrive dans les assemblées, je dis. Chez les chrétiens, c'est plus facile pour eux de détruire, vouloir détruire quelqu'un, d'accord? Physiquement, psychologiquement, détruire leur assemblée, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire, d'accord? Pour eux, ils sont dans l'harmonie. Je prie, je jeûne, d'accord? Je prêche. Ils sont dans l'harmonie, ils sont dans le bon droit. Mais pour pouvoir faire la construction de cette maison, ce n'est pas évident puisque nous allons rencontrer des malfaçons qu'il faudrait corriger. D'accord? Une maison, même si la maison est bien debout, à la dernière minute, il peut y avoir des malfaçons à corriger. Et nous sommes là, l'Église de Dieu est là pour construire. Les responsables sont là pour nous aider à corriger nos malfaçons, les malfaçons. D'accord? Il y a l'entrepreneur et il y a aussi les ouvriers. Mais si l'entrepreneur n'est pas assidu à son chantier, comment veux-tu que les ouvriers tiennent bon? Les ouvriers chercheront toujours à détruire et les ouvriers chercheront toujours à lui donner un coup de syndicat. parce qu'ils vont réclamer leurs droits. Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs entre les deux parties. Un patron, un patron même. D'accord? Pour que son entreprise fonctionne, il faut qu'il soit en harmonie avec ses ouvriers. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage